Salut c'est Cam de chez Radial et nous allons aujourd'hui jeter un coup d'œil à notre nouveau produit la JDX Direct Drive. La Direct Drive représente la combinaison entre un simulateur d'ampli et une boîte de direct. Elle a été conçue pour se placer à la fin de votre pedalboard et vous permet d'envoyer directement votre signal guitare à une table de façade ou à un préample de studio. Le concept de cette pédale est de vous permettre de réaliser des concerts sans ampli ou alors elle vous permet de vous enregistrer silencieusement ou encore comme solution de secours si votre ampli venait à vous lâcher sur scène. Ainsi si vous recherchez à faire des sessions rapides où vous n'avez besoin d'emmener que le minimum, prenez votre pedalboard et la JDX Direct Drive. Ce qui est vraiment bien avec la JDX Direct Drive, c'est l'homogénéité du son qu'elle délivre. Vous n'avez plus à vous soucier du son de votre amplificateur ou des réglages faits par l'ingé son qui transformera éventuellement le son de votre magnifique stack en celui d'un petit combo, avec ça vous vous assurez du son. Voyons un peu ce qu'elle propose. La JDX dispose de trois types de sons bien distincts. Le premier, le JDX 412, est une simulation de stack. C'est notre son JDX si caractéristique reproduisant le son d'un bafle 412 type Marshall enregistré par un micro type Shure SM57. C'est clairement mon mode favori pour des guitars de type Stratin. Les deux modes suivants sont légèrement différents. Le stack et combo sont une combinaison d'amplificateurs et de haut-parleurs. Là où le mode JDX simule un stack enregistré par un microphone, le mode stack est modélisé à partir d'un amplificateur Marshall Vintage et un baffle 412, tandis que le combo se rapproche d'un Fender Twin 212 à dos ouvert. La partie voicing est équipée d'un switch Bright, fonctionnant uniquement sur les modes combo et stack. Il se rapproche d'un switch de présence ou brillance sur votre ampli, apportant plus de clarté au son. Jetons maintenant un coup d'œil à la connectique de la JDX. Elle s'alimente via une prise d'alimentation 9 volts standard. N'importe quel alim standard de type pour une pédale fera l'affaire. Vous avez de l'autre côté une entrée jack pour connecter votre guitare ou bien la dernière pédale de votre chaîne d'effet sur votre pédale board. Juste en dessous, l'entrée through vous permet d'envoyer un signal brut sans simulation à un ampli sur scène. Cela vous permet de vous connecter directement à votre ampli sans la JDX. La JDX dispose aussi d'une sortie guitare additionnelle, out, en voyant le signal traité par la JDX. Vous pouvez ainsi connecter la sortie through à un ampli et la sortie out à un second ampli pour créer un mélange de tonalités unique, l'un avec des effets et l'autre brut par exemple. Vous avez également une sortie accordeur tuner qui est toujours active et dispose d'un buffer pour éviter toute interférence électrique provenant de l'accordeur. Enfin la JDX est équipée d'une sortie XLR qui peut se connecter directement à une table de mixage en façade ou à un préampe de studio. Comme votre JDX Direct Drive est susceptible d'être accordé à un grand nombre d'appareils utilisant des sources électriques différentes, nous avons ajouté un interrupteur de masse qui est relié au connecteur 1 de la sortie XLR. Grâce à ce ground lift, vous pourrez éviter d'avoir des buzz ou des bourdonnements parasites. Nous avons également ajouté un inverseur de phase, polarity, dans le cas où vous utiliseriez la sortie XLR et un ampli sur scène simultanément par exemple. Les signaux électriques circulant à des vitesses légèrement différentes, certains phénomènes d'annulation de phase peuvent apparaître. Poussez simplement cet inverseur et le problème sera réglé. Les signaux comme ça seront en phase pour avoir un meilleur résultat. Ma guitar est ici directement reliée à une TS9 Tube Screamer, suivie par une Radial Twin City Heavy Box pour splitter le signal. On a la sortie A qui va directement dans l'interface Apogee Duet et la sortie B passe par la JDX Direct Drive avant d'aller à l'interface. Et après, le tout est enregistré sous Logic. Voilà, écoutons ce que donne directement la Tube Screamer dans la Duet. Et maintenant, passons par la JDX Direct Drive. Elle est réglée sur le mode combo avec le switch de brillance désactivé. Alors, on ne change pas la configuration, sauf qu'on va remplacer la TS9 par la nouvelle pédale de distorsion radiale classique V9. Puis, on va changer le mode de voicing sur la JDX, on va passer en 4.12. Voilà pour le son direct. Et maintenant, avec la Direct Drive. Nous allons maintenant passer en revue les différentes tonalités dont dispose la JDX Direct Drive, mais avec un son clair. Nous allons commencer avec un réglage JDX 4.12. Maintenant, avec le stack avec le switch de brillance désactivé. Toujours sur stack avec le switch de brillance activé. Le mode combo avec le switch de brillance désactivé. Et enfin, le mode combo avec le switch Bright activé. Vous pouvez écouter d'autres samples de notre JDX Direct Drive sur notre site internet RadialEngineering.com. Voilà, c'était Cam de chez Radial. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada